Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis XP à gogo de la semaine 2 de Fortnite saison 4 alors le premier défi est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils à pompe c'est un défi à étapes il y a trois étapes la première étape est d'infliger 1000 points de dégâts à des adversaires la deuxième étape est d'infliger 2500 points de dégâts et la troisième étape est d'infliger 5000 points de dégâts aux adversaires chacune de ces étapes validées vous donnera 20 000 XP alors un petit conseil que je vous donne c'est soit de le faire en foire d'empoigne ou alors vous pouvez aussi le faire contre les acolytes donc les acolytes qui se trouvent par exemple au fief de fatalis ou alors à stark industries ou alors tout simplement dans les clankin jets donc utiliser un fusil à pompe pour faire des dégâts soit contre les acolytes soit en foire d'empoigne c'est les meilleures astuces que je peux vous donner alors le deuxième défi est un défi à étapes et vous allez devoir éliminer des adversaires avec des armes typiques avec des armes rares et avec des armes épiques alors les armes typiques c'est tout simplement des armes de couleur grise vous allez devoir faire cette élimination avec des armes typiques pour débloquer 20 000 XP ensuite vous allez devoir utiliser des armes rares donc c'est des armes bleues là aussi vous allez devoir faire cette élimination pour gagner 20 000 XP et les armes épiques c'est des armes violettes et là vous allez devoir aussi tuer cet adversaire pour gagner 20 000 XP alors j'ai une petite astuce pour vous les adversaires ça peut être des acolytes ou alors tout simplement des joueurs adverses donc n'hésitez pas à les tuer des acolytes par exemple au fief de fatalis ou alors à stark industries ou alors dans les clankin jets comme ça vous aurez plus facile à réaliser ce défi que éliminer à chaque fois cet adversaire qui sera déjà plus difficile à éliminer alors le troisième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des pales du chopa alors ce défi est un défi à étapes la première étape est d'infliger 50 points de dégâts à des adversaires avec les pales du chopa ce qui vous débloquera 20 000 XP la deuxième étape est d'infliger 150 points de dégâts ce qui vous donnera 20 000 XP et la troisième étape est d'infliger 250 points de dégâts pour aussi débloquer 20 000 XP alors les pales du chopa qu'est ce que c'est c'est tout simplement les hélisses de l'hélicoptère donc ce que vous devez faire c'est choper un hélicoptère et ensuite essayer d'infliger des dégâts avec les hélices de cet hélicoptère alors pour vous aider bien entendu je vous affiche une map avec tous les emplacements des hélicoptères de fortnite saison 4 alors servez vous en pour trouver un hélicoptère et être le premier à le chopper et ensuite essayer de faire des dégâts à des adversaires alors il faut savoir que ça fonctionne aussi sur les acolytes qui se trouvent au fief de fataliste ou à Stark Industries ou alors même au canking jet cependant j'ai essayé de faire des dégâts avec les hélices de l'hélicoptère comme vous pouvez le voir dans la vidéo et franchement c'est très 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 compliqué je ne sais même pas si ça fonctionne réellement alors n'hésitez pas à foncer avec votre hélico même si vous touchez l'adversaire avec l'hélico en lui même n'hésitez pas à foncer dessus pour essayer de valider les dégâts parce que réellement j'ai l'impression que les hélices ça fonctionne pas vraiment donc voilà essayez vraiment de foncer avec votre hélicoptère sur les ennemis pour essayer de faire un maximum de dégâts et essayer de valider ce défi qui me semble très compliqué à réaliser le quatrième défi est d'attraper du poisson donc c'est un défi à étapes la première étape est d'attraper du poisson vous devez attraper dix poissons pour débloquer 20.000 xp alors vous prenez une canne à pêche et vous pêchez mais là il faut vraiment pêcher du poisson si vous pêchez une arme ça ne fonctionnera pas donc faut pêcher du poisson vous pouvez déjà utiliser une canne à pêche pro si vous en avez une pour réaliser la première étape ou même vous pouvez utiliser un arpon si vous arrivez à en trouver un et que vous pêchez du poisson ça fonctionnera pour valider la première étape cependant pour la deuxième étape il vous faudra absolument une canne à pêche pro donc il faut absolument trouver une canne à pêche et aller l'améliorer dans un établi d'amélioration alors pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des établis d'amélioration pour améliorer votre canne à pêche quand vous avez une canne à pêche pro vous allez vers des coins de pêche et là vous pêchez 10 poissons pour valider la deuxième étape qui vous donnera aussi 20 000 xp la troisième étape est là un petit peu plus compliqué mais en réalité avec l'astuce que je vais vous donner ça va être super easy vous devez attraper 10 poissons avec des armes explosifs donc ça fonctionne avec le bazooka avec les grenades mais ça fonctionne aussi avec le canot motorisé donc avec le bateau donc vous prenez le bateau et vous allez vers des coins de pêche et là vous tirez un missile sur les coins de pêche dont vous pêcherez pas des gros poissons et vous empêcherez sûrement moins qu'avec une canne à pêche mais vous allez pêcher des poissons à l'arme explosif et vous devez juste pêcher 10 poissons pour valider la troisième étape et gagner 20 000 xp donc voilà la best astuce c'est d'utiliser un bateau pour réaliser ce défi le cinquième défi est de tirer sur un bidon d'essence lancé par un équipier avant qu'il ne retombe au sol alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un bidon d'essence et ce bidon d'essence justement vous ne pouvez les trouver que en foire d'empoigne en partie normale il n'y a aucun bidon d'essence en tous les cas j'en ai jamais trouvé donc si vous voulez réaliser ce défi vous devrez aller en foire d'empoigne et là pour trouver des bidons d'essence je vous conseille d'aller fouiller près des pompes à essence il y aura sûrement un bidon ou deux quelque part dans un bâtiment ou près d'un véhicule ou près d'un mur enfin voilà vous cherchez et logiquement vous allez en trouver un facilement alors pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des pompes à essence comme ça vous aurez plus facile à vous y retrouver si vous en cherchez une sinon une autre petite astuce c'est que quand vous rentrez dans un véhicule et que vous ouvrez votre map ben là vous voyez toutes les pompes à essence sur votre carte directement donc voilà ce que vous devez faire concrètement c'est lancé à deux en foire d'empoigne demandez à votre pote de venir avec vous votre pote lance un bidon d'essence et vous vous tirez dans le bidon avant qu'il ne touche le sol et là vous validerez le défi et vous gagnerez cinquante mille xp bien entendu si votre pote vous aide à le faire après vous retrouvez un bidon et vous l'aider aussi ou alors vous vous servez des gens qui sont autour de vous peut-être qu'ils vont vous lancer des bidons d'essence les joueurs qui sont en foire d'empoigne mais j'en doute donc voilà essayer mais si ça marche pas demander à un pote de vous aider le sixième et dernier défi est de consommer de la nourriture ramassée sur le terrain alors pour réaliser ce défi vous allez devoir ramasser et consommer 30 nourritures sur le terrain alors pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des nourritures que vous pouvez trouver sur la map de fortnite saison 4 alors dirigez vous vers l'un de ces coins où dirigez vous au même endroit que moi sur la map et suivez à peu près le même chemin que moi franchement de la nourriture il y en a masse à gogo alors quand vous avez récupéré au moins 30 nourritures ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous infligez des dégâts pour pouvoir consommer justement la nourriture que vous avez ramassé alors bien entendu si vous avez des champignons ben là vous pouvez directement les consommer si vous n'êtes pas à 100% de chez lui donc voilà consommer 30 nourritures ramassées sur le terrain pour valider ce défi et gagner 20 000 xp et voilà qui termine le guide complet des défis d'xp à gogo de la semaine 2 de fortnite saison 4 j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était ça c'est le mec et ciao peace